Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi A la présentation Inès Kakiza Ingeigneur Jidomguemero et Mille Niva Sumba sont de l'autre côté de la cabine et bienvenue à ce magazine dont voici le sommaire. Nouvelle menace de rapatriement forcé des Burundi réfugiés sur le sol tanzanien. Ce mercredi, des autorités tanzaniennes leur ont donné jusqu'au 1er avril. Mauvaise gestion et détournement de fonds de la commune reprochés à l'administrateur de Routovu. La surfacturation est l'une de ces stratégies dénoncées par certains conseillers et communaux. Dans ce magazine, nous reviendrons encore sur les réclamations des employés de TCS qui font le packaging à la Braroudi et dénoncent les violations de leurs droits de travailleurs par leurs employeurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page réfugiés. Je viens de vous le dire, le gouvernement tanzanien exige encore une fois les Burundais qui se sont réfugiés dans ce pays et rentrés au Burundi pour participer aux élections de 2020. Ce message a été donné par les représentants des ministères tanzaniens, des affaires extérieures et de l'intérieur. A l'occasion d'une réunion tenue ce mercredi avec les réfugiés vivant au camp d'Ondouta, ces autorités tanzaniennes ont soutenu qu'ils rentreront de leur gré, même s'ils ont fixé la date limite du rapatriement de ces Burundais. Les détails, c'est avec Trésor Niongabu. Cette réunion qui s'est tenue ce mercredi était dirigée par le secrétaire du ministre des Affaires extérieures et le chargé des questions des réfugiés dans la région de Kigoma. Les informations recueillies au camp d'Ondouta indiquent que l'objet de cette réunion était de rappeler aux réfugiés burundais de rentrer dans les meilleurs délais. Celui-ci est l'un des participants à cette réunion. Ils nous ont annoncé que nous devons rentrer au Burundi car il y a la paix. Ils ont dit que nous devons être de retour au pays en avril avant la tenue des élections. Ils ont rappelé que partout au monde, les réfugiés ne peuvent pas vivre éternellement dans les pays d'accueil. Une fois que le pays d'origine retrouve la paix, ils doivent rentrer. Les réfugiés d'Ondouta ont été inquiétés par la tenue de cette réunion dans les heures avancées, au moment où elle était prévue à 11h du matin. Ils trouvent que c'était une stratégie de les intimider discrètement. Nous étions invités à cette réunion initialement prévue pour 11h. Nous avons attendu jusqu'à 19h. Ça nous a trop inquiétés car c'est la première fois qu'une réunion soutient ici que d'autres personnalités restent au camp jusqu'à deux heures aussi avancées. C'était comme s'ils voulaient nous faire peur à l'insulte des organisations internationales qui protègent les réfugiés. Ils ont même dit que c'est eux qui ont le pouvoir sur ces organisations et non les noms. Ces autorités étaient venues en provenance du camp de Nyarugusu et ont annoncé qu'elles se rendaient à Moutindeli en portant le même message. Merci Trésor. Niangawé, dans l'entretemps, trois réfugiés borondais vivant au camp de Nyarugusu, c'est toujours en Tanzanie, qui avait été arrêté hier par la police tanzanienne. Les accusants de livrer les informations sur les mauvais traitements dont subissent les réfugiés borondais vivant dans le camp de Nyarugusu ont été libérés l'après-midi de ce jeudi. Une courte pause avant de parler sécurité. Découverte ce mercredi d'un cadavre dans les eaux de la rivière Kizigwe, la victime a été originaire de la colline Nyamaboko, zone Kienzi, en commune Cagnocha de la province Bujumbura. Selon la famille, les auteurs de ce crime l'ont aussi dépouillé de tout ce qu'il avait sur lui. Balthazar Mibour. Il répondait au nom de Patrice Moundawa Nyanga, alias Mouswapi. Après des jours qu'il venait de passer à mairie de Bujumbura pour des raisons de travail, mardi soir, il rentrait à la maison. Il voulait fêter le nouvel en famille. Ce jour-là, la famille qui était déjà informée que le chef de famille allait rentrer à la maison a attendu mais ne l'a pas vu. C'est dans la petite matinée de ce mercredi que la mauvaise nouvelle est tombée. Le matin, quand on s'est réveillé, on a été informé de la mort d'une autre. On nous indiquait que son corps se trouvait dans la jonction de la rivière Kizigwe et Garongo. C'est dans une palmerie, un endroit où même si tu criais au secours, tu ne trouverais personne pour te secourir. La victime a été dépouillée de tout ce qu'il avait sur lui, la ration y compris. On est arrivés sur les lieux à 7 heures, mais il n'avait rien sur lui, le téléphone, l'argent et même la ration qu'il ramenait à la maison pour la fête. On est convaincu qu'il a été étranglé. Vraiment, il a été étranglé. S'il avait tombé, on l'aurait remarqué. Le corps se serait écrasé et il aurait de grandes blessures, mais il avait une petite blessure au niveau du visage. Il a été étranglé et pour fait, croit qu'il est tombé. On a déposé le corps dans la rivière. Le sexe ingénieur Patrice Gondaba Nyanga laisse cet enfant derrière lui. Merci à toi aussi, Balthazar Mibouro. Et à présent, enchaînons avec la page gouvernance. Le titulaire du centre de santé Gatine, la commune Musongati en province Rutana, est reproché par le comité de santé de détournement et de malversation des fonds de cet établissement sanitaire. Le même comité indique que ce titulaire ne donne jamais l'occasion au personnel du sous-centre de santé de participer dans des formes. Le dit centre de santé dispose du matériel qui ne fonctionne pas par manque de connaissances de leur mode d'utilisation. L'élément sonnant n'est pas encore disponible. On va y revenir dès que possible. Certains membres du conseil communal de Routovo en province, Bururi, accusent l'administrateur de mauvaise gestion et de détournement de fonds et des biens de la commune. Il donne l'exemple du véhicule de la commune qui a fait un accident. Au lieu de le faire réparer, ses pièces sont vendues. Cet administrateur est accusé de surfacturer ses frais de déplacement. L'édite ici avec Emmanuel Daichimi. Ce véhicule de la commune Routovo a fait un accident en 2014. Depuis, il n'a pas encore été réparé. Certains membres du conseil communal pointaient du doigt à cet administrateur qu'il est impliqué dans la vente des pièces d'idies véhicules. Après avoir eu l'accident, le véhicule n'a pas été réparé. Au contraire, ils ont commencé à voler ses pièces comme le moteur. Nous voyons que l'administrateur est complice car ce n'est pas possible que les pièces de ce véhicule soient volées et qu'aucune enquête ne soit menée. Des gens se demandent où seraient ces pièces. Dira toutes ces années, cet administrateur utérise beaucoup de moyens pour se déplacer, dénonce ses conseils communaux. Ça veut dire qu'il loue un véhicule lorsqu'il effectue ses missions de travail. Il y met du carburant, ce qui fait que les dépenses sont multiplies par trois ou quatre fois comparativement à celles faites lorsqu'il utilisait le véhicule de la commune pour ses déplacements. Le conseil communal a demandé que ce véhicule soit réparé, mais en vue. Le conseil communal avait exigé le retrait de l'argent pour la réparation de ce véhicule, mais l'administrateur ne s'est pas exécuté. Contacté, Jean Daïtouaéko, administrateur de la commune Routovou, rejette ses accusations argents que c'est juste pour le calomonier. Il affirme que le véhicule en question est en panne depuis 2017 et prévoit le faire réparer. Et d'ajoute qu'il dépense peu, contrairement aux reproches des conseils communaux, car il se dépense sur moto et explique le tir. Les employés de l'association TCS, partenaires de la Braroudi, réclament la régularisation de leurs cotisations à l'INSS par leurs employeurs et disent ne pas être réguliers alors que les montants de cotisations sont mensuellement retirés de leur salaire. Le conseil avec Walter Quidzeila. Les employés de l'association TCS du département de packaging de l'ISUNE Braroudi se disent préoccupés de leur avenir qui n'est pas assuré par leur employeur. Ce dernier ne cotise pas pour eux à l'INSS malgré le prélèvement régulier de la somme de cotisations sur leur salaire. Concernant l'INSS, quand ils nous font de la vie toi-même, ils ne le font pas. Moi et mes amis sommes allés à l'INSS pour demander notre situation. Nous avons trouvé que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas cotisé pour nous. Dans la plupart des cas, ils cotisent pour les anciens employés seulement. Les nouveaux peuvent passer même 6 mois ou une année sans aucune assurance. Ces employés indiquent aussi qu'ils ne sont plus payés pour les heures supplémentaires de travail. Une décision qui a été prise sans aucune explication. Quant aux heures supplémentaires, avant on les paye. C'est-à-dire que quand nous travaillions les dimanches, on nous payait le double de notre salaire journalier et c'était la même chose pour les heures de nuit. Mais pour le moment, ils ont suspendu tout cela sans aucune explication. Ces employés d'OTCS qui avoisinent 300 n'ont que des contrats temporaires, ne dépassant pas 3 mois. En partenariat avec la Braroudi, depuis plus de 3 ans, les employés d'OTCS affirment que leur patron a des complices parmi les cadres de la Braroudi et de réclamer le respect de leurs droits de travailleurs. Ce que nous demandons avant tout est qu'on augmente notre salaire. C'est injuste de travailler pendant 4 ans sans avoir un contrat. Le problème est que nous ne savons même pas le vrai contrat entre notre association et la Braroudi. Mais nous sommes sûrs que les autorités de la Braroudi collaborent avec notre responsable, ce dernier de Coran, pour acheter leur silence. Nous avons encore une fois essayé de joindre Patrick Roupaari, président de l'association TCS, mais il n'a pas répondu à notre appel. La RPA a également essayé de joindre les chargés de communication au sein de la Braroudi, mais sans succès. Et comme promis, revenons sur l'information parlant des détournements reprochés aux titulaires du centre de santé Gattakazi de la commune Musangati, en province Rutana. Il est reproché par le comité de santé de malversation de fonds de cet établissement. Le même comité indique aussi que ce titulaire ne donne jamais l'occasion au personnel de ce centre de santé de participer dans des formations de recyclage, alors que le dit centre de santé dispose du matériel qui ne fonctionne pas par manque de connaissances de leur mode d'utilisation. Onésime Dushimagize nous fait le point. Le membre du comité de santé Agatakazi en commune Musangati indique que le titulaire de ce centre, Denis Ninhunze, utilise les fonds et les biais de ce centre de santé comme sa propre propriété. Au cours de la réunion du 16 octobre 2019, les membres de ce comité ont analysé ensemble les frais de déplacement que ce titulaire a utilisé depuis le mois d'avril 2019 et ils ont constaté un montant inquiète. Ils ont également profité de cette rencontre pour demander au titulaire Denis Ninhunze de remettre le matériel du centre de santé qui la confisque. Nous lui demandons de remettre une plaque solaire, un onduleur et un régulateur qui la appliquent, une clé de lumière et un vélo. En ce qui est du fonctionnement, ce titulaire a dit que depuis avril 2019, il a fait des photocopies et impressions à un montant de 1,958,100 francs, un montant qui peut servir pour l'achat d'une imprimante et au moins de deux photocopieuses. Ce comité de santé de Gattakazi reproche également au titulaire Denis Ninhunze d'incompétence vu qu'il participe souvent dans des formations de recyclage, mais certains matériels offerts à ce centre de santé ont dû mal à fonctionner suite au manque de connaissances de leur mode d'utilisation. Il donne l'exemple d'un appareil hémoglobinomètre qui ne fonctionnait pas jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les frais de déplacement, le comité de santé de Gattakazi fait savoir qu'il a constaté un montant de 2,430,000 francs bourrondais pendant une période de huit mois seulement, c'est-à-dire à partir du mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2019. Le titulaire Denis Ninhunze est aussi accusé d'avoir menti qu'il a acheté au mois de décembre dernier des t-shirts d'uniforme pour le personnel de ce centre de santé à une somme de 400,000 francs bourrondais selon les deux membres de ce comité. Jusqu'au 1er janvier 2020, aucun t-shirt qui sert d'uniforme n'a été acheté. Il y a aussi du matériel qui a été acheté sans consulter les autres responsables du centre de santé. C'est entre autres un filtre à eau acheté à 200,000 francs en date du 27 septembre 2019. Le 5 novembre, il a également acheté un ordinateur pour 1,2 million de francs et sans consulter personne. Alors, nous demandons aux autorités habilitées de suivre et de près le dossier de ce centre de santé qui est devenu comme une propriété privée. À ce propos, nous avons contacté le titulaire Denis Ninhunze et ce dernier nous a répondu que ses accusations sont de pires mensonges. C'est toujours le magazine Humura Burundi, justice à présent. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Régide Harerimana, Terrence Mouzenzi, Agnès Ndirouboussa et Christine Kamikazi totalisent 73 jours de détention. Ils ont été appréhendés le 22 octobre de l'an dernier en province Boubazza alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Moussigati ce jour-là. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Masabarakiza ont comparu ce lundi devant le tribunal de grande instance de Boubazza pour le fond de l'affaire et le procès a été pris en délibéré. Ces journalistes sont accusés de complicité d'atteinte à la durée intérieure de l'État. Différentes organisations nationales et internationales continuent à réclamer la libération et l'acquittement de ces journalistes car victimes de leur métier d'informés. Et justice toujours. Quidzera Emmanuel, alias Gwembe, vice-président de la Ligue des Imbunera-Kulé en commune Niamourenza, c'est en province Ngozi, est en détention à la prison centrale d'Ngozi depuis ce mardi après avoir été appréhendé par la police. Emmanuel Quidzera, alias Gwembe, venait de passer presque sept mois en cachette. Il est accusé de viol sur une de ses élèves âgée de 14 ans. Il enseignait à l'école fondamentale Guitare de la commune Niamourenza. Frère de l'administrateur de la commune Niamourenza, Diodoné Nionzima, ce dernier aurait essayé de le protéger. La population de la commune Niamourenza, province Ngozi, demandant que justice soit faite. Dernier dossier de ce journal, l'association Achibu Arise Shan Burundi, qui fabrique les boissons fangas, est dirigée par un démobilisé du nom de Niamourenza, mais n'appartient pas au démobilisé. Propos du porte-parole d'Achibu Arise Shan Burundi, l'association a les certifications du bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN, attestant que leurs produits ne sont pas nuisibles. suivis. Au Burundi, il y a qu'une seule association produisant des boissons fangas. Personne d'autre n'a le droit d'utiliser le nom commercial fangas de notre association Arise Shan Burundi. Il existe des associations agréées ou non qui fabriquent des produits à base de gingembre, mais ce n'est pas fangas. Oui, la DG d'Achibu est un démobilisé, mais Achibu n'appartient pas au démobilisé. Avez-vous la certification de BBN, attestant que vos produits ne sont pas nuisibles ? Bien sûr, et d'ailleurs, c'est sur base de cette certification que nous parlons de tout ça. Mais je vous rappelle que ces papiers ne sont pas délivrés définitivement. Ce sont des certifications à validité définie selon leur nature. Et ce porte-parole DG d'Achibu avait promis de montrer ces certifications fournies par le BBN à la rédaction de la RPA, mais c'est par après d'exister. Nous avons essayé de joindre la direction du BBN, mais sans succès. Nous avons aussi, encore une fois, contacté Dr Tadendi Koumana, le ministre de la Santé publique, de lutte contre le sida, qui avait une fois déclaré la boisson fangas nuisible à la santé humaine, mais son téléphone sonné sans que personne ne décroche. Et voilà, point final au magazine Humura Burundi de ce 2 janvier 2020. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Ines Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campan pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays.